et salut tout le monde c'est les fans alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière puisque je vous parlais de plusieurs choses qui vont changer sur la chaîne des petits trucs comme ça alors derrière vous aurez certainement vidéo de bfk je savais pas trop quoi mettre bon c'est pas très important c'est juste histoire de combler le truc un peu mais voilà vous parlez plusieurs trucs qui vont être assez importante pour moi mais bon pas plus pas plus que ça au final mais voilà je vais commencer par la gaming room puisque je l'ai annoncé sur twitter mais jamais sur youtube en fait donc je vais un petit peu présenter le truc pour ceux qui connaissent pas trop la gaming room c'est une web tv qui a été lancé par plusieurs youtube heures et plusieurs streamers donc je vais en citer quelques ans mais je les serai pas tous parce que il ya des nouveaux que je connais pas trop alors il ya yonaku daft elvillia as de pique harry lafranc et même simple soul stiller et en partie des streamers en parallèle un peu comme moi en fait parce que oui je fais partie maintenant des streamers de la gaming room alors c'est pas streamer en tant que enfin sur la chaîne principale si vous voulez puisqu'il ya entre guillemets plusieurs catégories il ya le la page gaming room point tv donc avec des streams des streamers et puis après bon bah vous avez par exemple moi j'aurai une page dédiée donc gaming room point tv slash play fan où vous aurez les streams donc en parlant des streams bah voilà j'en ai j'ai pu en faire quelques ans depuis pas mal de temps et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plus puisque bas c'est différent de youtube forcément on a une interaction avec les gens et et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus prenant c'est pas mieux mais c'est voilà c'est différent et c'est prenant et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire pour les quelques streams que j'ai fait j'en ai pas fait énormément manque de temps mais j'aimerais vraiment me lancer bien après je vous dis pas j'en ferai tous les jours je vais essayer d'en faire au moins un par semaine ce serait pas mal mais bon pour ce côté là je promets rien je vais vraiment essayer de faire de mon mieux en tout cas donc voilà et par rapport à ça voilà j'avais une petite question tout simplement est ce que vous voulez les streams sur la chaîne youtube est ce que vous ne voulez pas enfin les streams les rediffusions plutôt sur la chaîne youtube est ce que vous n'en voulez pas du tout et si oui est ce que vous voulez donc le stream en entier du début à la fin ou est ce que vous voulez juste les un condensé avec le best of entre guillemets donc voilà c'est la seule question qui me vient à l'esprit par rapport à ça c'est vrai que bah ça changerait un petit peu du contenu habituel qui a sur la chaîne d'ailleurs je vais en parler très très rapidement même maintenant mais voilà en gros voilà c'est pour ceux qui n'ont pas été informés puisque certains ne suivent pas forcément sur twitter je vais je fais partie de la gaming room et je vais ça ressemble certain très certainement commencer à faire des lives un peu plus régulièrement que maintenant donc voilà sujet clos assez rapidement maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus qui concerne un beaucoup plus la chaîne youtube s'agit du contenu sur la chaîne youtube donc on va on va résumer en gros le contenu cas en ce moment sur la chaîne donc on a du let's play on a encore du let's play ensuite on a du let's play on a une petite série en multi des fois et on a du let's play bon vous l'avez compris je peux vous dire des mille fois il y a beaucoup trop let's play sur la chaîne et je pense que vous pensez pareil que moi je pense que vous avez le même avis mais ça fait longtemps ça fait longtemps que je l'ai remarqué ça fait longtemps que je me le dis même si j'adore vraiment j'adore vraiment tourner en poster en faire j'adore à chaque fois les jeux que je fais bah voilà quand même cette impression de répétition tout le temps et c'est quelque chose que j'aimerais changer et je pense que vous êtes d'accord avec moi parce que moi forcément si quelqu'un bah n'aime pas le jeu que je fais en ce moment et bah pendant tout le let's play il va rien regarder donc bah c'est un petit peu voilà c'est c'est très contraignant et puis forcément j'ai pas énormément de temps donc bah pour faire quelque chose à côté c'est pas facile mais voilà j'espère que ça va changer et bah par rapport à ça j'ai plusieurs idées donc ben donc par rapport au stream justement les rediffusions de stream déjà ça ferait quelque chose en plus bon après c'est pas non plus le contenu exceptionnel c'est pas un truc de fou c'est une rediffusion c'est pas non plus voilà mais j'aimerais à côté faire quelque chose de plus travaillé et j'avais pensé un petit truc alors ça va être très difficile de vous expliquer parce que c'est très visuel dans ma tête mais alors pour l'expliquer c'est autre chose mais en gros mais c'est simple vous allez voir la vidéo de datomium que je vais mettre en notation et dans la description c'est exactement le format dont j'adhère vraiment tout particulièrement c'est pour moi nickel pour présenter un jeu pour parler d'un jeu et voilà c'était une petite série comme ça que j'avais pensé à faire sur les jeux de mon enfance qui m'ont marqué mais ça serait quelque chose de beaucoup plus travaillé qu'une vidéo où voilà je lance le jeu et je parle dessus ce serait quelque chose voilà j'écrirais vraiment le texte je préparais des séquences à l'avance et plein de trucs comme ça c'est vraiment quelque chose qui me tenterait après à voir à voir ce que ça va donner puisque c'est qu'une idée qu'il faut poser après sur le montage et ça risque ça peut être différent de ce que je pense mais j'arrive à le rendre comme je le pense ça peut vraiment bien après à voir si ça vous plaît mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais faire puisque ça changerait de l'habituel sur la chaîne quoi donc voilà à voir à voir franchement mais c'est quelque chose qui m'intéresserait de toute façon en tout cas les let's play pour ceux qui les suivent vous en faites pas les sp continueront j'après je sais pas la cadence des let's play ce qu'elle sera toujours la même j'en sais rien en tout cas elle n'est pas très très elle n'est pas très très élevée en ce moment d'ailleurs j'en suis désolé mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je tous les let's play qui sont actuellement qui se feront je les terminerais ça c'est sûr et certain soyez-en sûr sont rassurés parce que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez certaines personnes voilà les gens commencent un let's play puis ne finissent pas alors bah voilà chacun son point de vue mais je trouve que c'est un peu limite pour ceux qui ont commencé rien pour ceux qui ont commencé à regarder ils n'ont pas la suite je trouve ça dommage après chacun son point de vue encore une fois mais voilà c'est quelque chose que je respecte tout particulièrement et si je commence un jeu si je commence un let's play c'est une série sur un jeu et que je dis bah voilà je vais faire le jeu en entier c'est que je le fais en entier je m'arrête pas au quart ou à la moitié du jeu ça voilà c'est quelque chose que je tenais à dire puisque voilà on sait jamais si les gens me disent ouais mais tu vas pas continuer ton aspect si si je continuerai et si je dois en commencer d'autres gens je les continuerai aussi bien évidemment ça me paraît être une évidence voilà j'ai à peu près 10 tout ce que je voulais dire c'était une toute petite vidéo de toute façon j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu en live je pense et du coup peut-être poster la première rediffusion mais voilà bah écoutez à la limite si vous pouvez essayer de me suivre sur twitter puisque c'est ici que vous aurez toutes les informations nécessaires si vous voulez si vous vous intéressez un peu à la chaîne comme vous voulez mais voilà c'est c'était une petite vidéo pour vous annoncer que j'aimerais changer un petit peu le contenu qui est sur la chaîne qui devient très répétitif ça j'en suis conscient et j'aimerais un petit peu changer voilà le changement c'est maintenant aller enfin bref voilà j'espère que ça vous plaira je sais pas trop j'attends vos feedbacks en gros mais voilà en tout cas je voulais annoncer ça clairement et que tout monde soit au courant je vais peut-être laisser jusqu'à la fin du gameplay parce que je vais peut-être mettre donc un gameplay de battlefield 4 derrière mais je sais je sais pas du tout où ça en est en fait je sais pas du tout combien de temps dure le gameplay n'importe quoi bref je vous laisse là dessus et puis pas je vous dis à la prochaine bye bye je sais pas Sous-titrage FR ?